C'est en réalité une grande question, les PME-TPE, parce qu'elles sont très nombreuses. Elles représentent quand même la moitié de l'emploi et elles sont vraiment au cœur, au sein de tous les territoires, même si les grandes entreprises représentent l'autre moitié. Il ne faut pas mettre de côté la question des grandes entreprises et des multinationales. Deuxième élément de contexte, il y a une très grande diversité des PME-TPE. Ça va de la boulangerie jusqu'à l'entreprise industrielle de 200 salariés, les professions libérales, les infirmières, les avocats, toutes sortes, l'économie sociale est solidaire, les artisans. Donc il y a vraiment une grande diversité. Il y a trois éléments de contexte importants. L'emploi, l'investissement, les transformations technologiques. Ce potentiel de création d'emploi dans la crise de l'emploi avec ses deux dimensions, chômage et précarité. Précarité, c'est aussi le problème des revenus. L'investissement, qui a des grandes difficultés, particulièrement pour les PME. Et en lien avec ça, l'enjeu des transformations technologiques. Il y a quelque chose de très nouveau qu'on appelle dans le rapport la révolution informationnelle, que d'autres appellent numérique, qui pose des nouveaux défis et qui demande, comme on l'explique, une combinaison entre l'investissement matériel et immatériel et d'aller de plus en plus vers la dimension immatérielle. C'est-à-dire quoi la dimension immatérielle ? La formation, la recherche, qui va accompagner les équipements et l'investissement. Sinon, ça ne marche pas. Donc, tout ce nouveau mixte, les qualifications. Et donc, le contexte, c'est chercher l'efficacité, toute la valeur ajoutée, pas seulement une petite part qui serait le profit. Donc, bien au-delà de la rentabilité, toute l'efficacité rapportée, la valeur ajoutée rapportée à la mise qu'on a faite. Et donc, un fil directeur sera du rapport, c'est la valeur ajoutée et l'emploi. Et donc, la question qu'on s'est posée, c'est quel est l'état des lieux, quels moyens il faut mobiliser pour appuyer une dynamique dans ce sens. Il faut faire un état des lieux spécifique sur le financement. Donc, plusieurs éléments de constat. D'abord, c'est le crédit bancaire qui est central, particulièrement pour les PME-TPE et qui le restera pendant de nombreuses années. C'est mille fois plus important que les sources alternatives de financement, même si les sources alternatives qui ont été développées pour les start-up, crowdfunding, tout ça, jouent un rôle irremplaçable. Mais c'est le crédit bancaire qui est le cœur et puis tout le flux bancaire. On s'est posé la question, le crédit bancaire augmente, mais tout le monde dit qu'il y a un problème malgré tout. Et ce n'est pas seulement un problème de ressenti de terrain, même s'il y a un ressenti de terrain. En réalité, on se rend compte que l'investissement qui se fait, c'est pour une grande part de l'investissement dans l'immobilier et pas l'équipement, les machines ou même des problèmes sur les qualifications. En plus, l'immobilier, il y a une dimension spéculative. Troisième élément de constat qui est très partagé, il y a un certain nombre de trous dans la raquette ou de cônes d'ombre de points aveugles considérables. Un, la trésorerie des entreprises, qui leur permet de vivre en réalité. Un boucher, un artisan. Le fonds de roulement, c'est-à-dire l'activité, et qui va être financée à découvert, donc très très cher. Et puis, cette grande question que j'ai abordée tout à l'heure et qui est vraiment cruciale, de l'immatériel, avec derrière le double défi de la révolution informationnelle et de la révolution écologique en réalité. Parce que l'écologie, il faut de la formation pour faire, il faut de l'investissement. Les banques, leurs critères, leur façon de faire est mal adaptée actuellement à cette question de l'immatériel qui demande de la mutualisation. Quatrième élément de contexte, le coût du crédit. Les taux d'intérêt ont relativement baissé. Alors, ils sont un peu plus élevés pour les PME que pour les autres, mais ils ont baissé. Mais, quand on enchaîne, derrière le coût du crédit, les garanties, un certain nombre de choses, des frais, y compris les découvertes, des frais d'impayés, etc. Et puis, qu'on rapporte ça au reste, à ce qu'il reste, notamment les profits bruits des entreprises, c'est 40%, entre 27 et 40%, donc c'est beaucoup, des profits bruits des entreprises qui sont utilisés pour toutes les charges financières. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire. Les questions qu'on s'est posées avant de formuler des préconisations, c'est comment agir sur, finalement, ce couple qui est entreprise et banque, sans agir à leur place. Parce qu'il faut les laisser faire et savoir faire ce qu'elles font. Mais, il y a probablement à desserrer des contraintes et à proposer des orientations, de la mutualisation que l'approche publique peut pousser, peut aider. Le deuxième élément qui un peu chapote les préconisations, c'est qu'il y a une grande diversité d'interventions, de problèmes, de questions. Donc, on a aussi une diversité de préconisations. Et enfin, il y a une question de réalisme. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas faire n'importe quoi avec les banques et le crédit. Il y a un contexte international. Donc, comment pousser une nouvelle efficacité dans le contexte actuel ? Donc, les préconisations. Le facteur commun, c'est essayer de favoriser et de pousser toujours de façon intentionnelle, ce qui permet de développer l'emploi et la valeur ajoutée, toute la valeur ajoutée, pas en soi, mais parce que c'est les facteurs d'efficacité aujourd'hui. Comment appuyer les banques et les entreprises dans leurs bonnes pratiques vers une autre sélectivité ? Comment réorienter parfois ce qui est fait, toujours pour une autre sélectivité du crédit ou une pratique mieux assumée, et desserrer les contraintes qui pèsent sur elles ? Plusieurs ensembles de préconisations. Des préconisations sur le crédit, des préconisations sur les banques et les PME, sur la transparence, sur l'appui à la gestion, sur les questions des fonds propres, sur les responsabilités des grands groupes, sur l'international, sur les entreprises en difficulté, et aussi sur l'économie sociale et solidaire. Mais ça, je renvoie au rapport pour les gens qui sont intéressés. C'est vraiment la richesse du rapport. Je veux zoomer sur deux, trois points. Le crédit. L'élément important, c'est la proposition qu'on fait de créer un fonds, des fonds même, régionaux, de bonification, de garantie et d'amorçage du crédit. Des fonds en levier sur les banques. Donc des fonds publics, régionaux, abondés par l'État, qui favoriseraient, en rendant moins cher, l'investissement, plus il est porteur d'emploi et de valeur ajoutée, ou lorsqu'il est porteur d'emploi et de valeur ajoutée. Donc en levier sur les banques, pour pousser une autre dynamique. Deuxièmement, il y a un outil public, qui est BPI France, qui s'adresse trop encore au PME, et pas assez au TPE, et qui a un élément, où il vient derrière les banques, donc à partir de ce que les banques ont choisi, va élargir, mais qui est un peu suiviste, on a discuté de ce mot, des banques, il faut qu'ils élargissent, qu'ils soient plus clairement porteurs d'une approche nouvelle, et pour qu'ils poussent le prêt à l'immatériel, toute la mutualisation sur l'immatériel, pour la transition numérique, la révolution informationnelle et écologique, avec cette combinaison de matériel et d'immatériel, pour prêter pour des dépenses de formation, parce que quand quelqu'un est en formation, il faut quand même assumer son salaire. Et un équipement, il ne marche pas, si on n'arrive pas à former des gens, à réorganiser, à faire des dépenses immatériels en même temps. Donc, c'est vraiment un facteur de l'efficacité nouvelle, de cette nouvelle société, cette nouvelle économie, qui veut advenir, et qui n'arrive pas à advenir, et qu'on peut pousser. Alors, il y a des choses sur la médiation du crédit, sur la relation banque PME, qu'on dit, il y a l'élément de transparence, qui est peut-être le point sur lequel je conclurai, qui est important, qui renvoie à la démocratie, aux acteurs. On propose, et là, ça a intéressé vraiment tous les membres de la section, et je crois que c'est vraiment au cœur du CESE. Des conférences régionales, sous l'égide des Césaires, qui sont les CESE régionaux, avec une synthèse nationale par le CESE, qui ne chapeaute pas, mais qui peut faire la synthèse. Des conférences sur quoi ? Des conférences publiques, bien sûr, de suivi du crédit au PME-TPE. Suivi de quoi ? Quels investissements ça permet de réaliser, et quels effets sur l'emploi, et la valeur ajoutée, l'emploi en qualité, en quantité, et toute la valeur ajoutée créée ? Je crois que ces choses-là peuvent vraiment participer d'une meilleure orientation des acteurs, voire d'une réorientation et d'une impulsion nouvelle. Je renvoie les lecteurs aux questions qui sont abordées sur la Banque Centrale Européenne, et comment elle peut, dans le cadre des traités actuels, pousser une sélectivité différente du comportement des banques, là aussi, lorsqu'elle reprend de l'argent aux banques, mettre des critères, au lieu de faire des choses de façon aveugle. C'est tout à fait possible dans le contexte actuel. On a auditionné la BCE, qui, dans des termes très réservés, n'a pas disqualifié ce que nous souhaitions porter, qui est donc inscrit dans le rapport.